Chers frères et chers saluées, sois Jésus-Christ. Je reviens sur un fait de société du côté de la France qui me choque un peu. Un fait qui s'est passé concernant les violences conjugales. Je ne sais pas ce qui arrive soit d'où que je suis. Ce qu'on aime souvent, c'est qu'on entend qu'une femme est morte, parce qu'elle a été en situation de violences conjugales, que les gens sortent faire « wow wow » mais quand on peut prévenir quelque chose, on n'agit pas. Pourquoi la justice n'arrive pas à toujours agir? Pourquoi même les police et les gendarmes n'arrivent pas toujours à agir quand on a quelque chose au début? On dit souvent que prévenir vaut mieux que guérir. Mais nous on attend toujours quand c'est déjà grave, quand il y a déjà mordons. Pour agir, pour venir venir faire les discours, je ne sais pas de quoi. Alors qu'on avait la possibilité de sauver une personne. C'est quelque chose qui s'est passé l'enfance mort qui me choque au niveau de la justice française. En fait, il y a une dame qui s'appelle Ivana, la grand-derne. C'est elle de la société française. Elle vivait en Belgique. Elle a quitté la femme pour s'installer en Belgique. Là-bas, en Belgique, elle rencontre un réfugié, Kosovo, avec qui elle va se marrer. Il va revoir un enfant. Sauf qu'après le mariage, l'homme va se révéler et qu'il est très violent. La femme va se porter croyant. L'homme lui donne toujours l'espoir qu'il va changer. Mais il ne change pas. La situation s'empire il y a deux ans. Ça s'est vraiment empiré. Donc depuis 2022, ça n'en est pas. L'homme est devenu encore très violent. La femme avait un bébé. Quand elle a vu que ça n'en est pas et que sa vie était bien menacée, elle décide donc de quitter parce qu'elle appelle ses parents qui sont en France. que l'homme avec qui elle vit, il est laissé réfugié, Kosovo. Il est devenu violent. Bon, elle a l'impression que ça continue comme ça. Elle peut même perdre sa vie. Elle a peur pour sa vie, même pour sauver le bébé. Les parents lui demandent de venir en France. C'est comme là qu'elle quitte dans la Belgique. Naturellement, quand elle quitte, elle ne peut pas dire à son mari. Elle quitte dans la Belgique pour revenir dans son pays où elle est en France. En que temps, elle avait posé plusieurs plaintes au tribunal. Plusieurs plaintes. Plusieurs plaintes à la police. Elle avait choisi la police pour ces violences conjugales. Elle ne faisait rien. Et c'est donc dit que puisque la police ne fait rien, « Bon, je ne vais pas attendre dès qu'elle est morte avant de quitter. » La police n'agit pas. C'est comme d'abord que la majorité sont besoin des hommes. Ils n'agissent pas. Ils attendent ce moment. Dès qu'elle va venir avec une bourse, ce n'est pas. Donc, elle a donc quitté ses réfugiés. Le mari est donc quitté. La Belgique est venue là au courant de l'enfant. Pour être plaintes que la femme est quittée avec son enfant, qu'il veut récupérer l'enfant. Et justement, le 15 jours, la justice française cranchait donc en disant, demandant à la femme de remettre l'enfant à son mari. Et c'est le 23 jours qu'elle a remis, effectivement, l'enfant à son mari. Malgré que quand la femme arrivait, elle a donné toutes les preuves que l'homme la battait. Il y avait toutes les preuves. Toutes les preuves qu'en tant que de photos. Tout. Parce qu'elle avait gardé les preuves. Elle a sorti les plaintes qu'elle avait déposées. Souvent à la police. Malgré les plaintes, malgré les preuves de plaintes, malgré les photos, malgré toutes les preuves qu'on a apportées, des moyens que les gens ont fait. Ou c'est que comme l'homme avait beaucoup d'argent, on ne sait pas comment, on ne sait pas. Mais toujours, on a demandé qu'elle rentre. Voilà un bébé qui va aller vivre en norme. Un homme ne peut pas s'occuper d'un bébé. Parce que l'enfant, quand il est petit, doit vivre avec sa maman. S'il faut qu'il commence un âge pour qu'un bébé puisse aller vivre avec le père. Il y a encore un âge. Mais quand l'enfant est encore trop petit, l'enfant doit vivre avec sa maman. L'homme a utilisé son argent. L'homme est parti avec un enfant. La femme se retrouve maintenant à abandonner. Elle fait comment ? Elle ne fait que plaider son bébé. Moi, c'est juste que c'est une histoire qui me choque. On parle sur les violences conjugales. Tous les jours, on voit comment les femmes accravent le monde et nous restons indifférents face à cette situation-là. Donc, ça me choque et j'ai décidé aussi d'en parler. Et pour remonter aussi le moral d'Ivan en nous disant vraiment de délivre dans cette épreuve. Comment dire que la justice, c'est la justice, c'est la loi, c'est la loi. Vraiment, nous ne pouvons pas aller au-delà de la loi, mais vraiment qu'elle tienne-moi durant cette épreuve. Mais c'est vraiment ce qui est agressant. Comment comprendre les tels faits ? J'ai dit, c'est-à-dire que la justice n'attendons pas quelque chose à dire. Comment peut-on résoudre un problème ? Résevons-le en amont. N'attendons pas qu'il est mort. Donc, pourquoi on vient de dire après qu'on dénonce la violence conjugale ? Prevenir, on dit souvent que prévenir vaut mieux que guérir. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. En tout, les messages expressent.